Je fais du croisement Hyperios 95 depuis une vingtaine d'années. Très satisfait, en fait ça permet de valoriser tous mes animaux. Je cherche la co-formation pour la revente ensuite, c'est très recherché et donc c'est des super produits qui passent très bien, qui sont très calmes et avec une super facilité de vélage. Très très peu de problèmes de vélage, ça a pu arriver une fois en une vingtaine d'années donc c'est vraiment une sécurité de garder nos animaux après pour les vélages suivants. Donc l'exploitation fait environ 115 hectares et donc il y a à peu près 70 vages étières et donc 70 vages étières auxquelles on consacre 80 hectares. Il y a 40 hectares à peu près qui vont pour les légumes donc artichauts et un peu toute la gamme de légumes qu'on peut produire et tous les ans on essaye de garder entre 25 et 30 % de croisements donc ça représente 25 GB et une dizaine de 10-12 génisses qui vont toutes dehors. En fait elles valorisent des prairies qui sont inutilisables donc très peu valorisées donc c'est une super valeur ajoutée qu'on peut apporter à des terrains. C'est des animaux avec la gamme Hyperios, c'est des animaux où la finesse d'os est recherchée par les bouchers parce que ça fait moins de déchets donc plus d'intérêt pour eux. Incontestablement l'Hyperios 95 rencontre un succès de plus important sur notre région ouest de la France. En effet il est très apprécié de la part des éleveurs laitiers pour ses qualités de naissance, pour la fertilité de sa semence ainsi que pour la valeur morphologique des veaux qui est équivalente voire supérieure au blanc bleu belge. La preuve en est Jean-Yves, mon beau frère, qui l'utilise depuis 20 ans. Il a découvert cette race lors d'un repas de famille où je lui ai vanté les nombreuses qualités. Il a essayé, il a été conquis et il continue à l'utiliser. Effectivement je vends mes torillons là entre 22 et 24 mois donc c'est des animaux très calmes et donc du coup ça pousse très vite et en fait c'est des torillons qui sont vendus entre 4,80 et 5,10 euros le kilo de viande. C'est à dire que ça fait 2.000, 2.100 euros la bête et comparé à du Hochstein qu'on a également parce qu'on engraisse tout, qui va faire entre 1.500 et 1.600 euros donc gros écarts. Tous les ans avec mon beau frère on regarde le catalogue que Hyperios nous envoie et ça permet de regarder un petit peu la co-formation des animaux parce que nous l'objectif c'est maximiser le potentiel des animaux. Donc trois gammes dans les segments là et en fait ça permet de vraiment valoriser la bête, ça se ressent quelques mois plus tard après quand on les vend. Le génotypage est réalisé sur quelques vaches, enfin sur une grande partie des vaches maintenant et du coup toutes celles qui ont un potentiel génétique un petit peu inférieur sont inséminées avec du croisement. J'anime les groupes d'inséminateurs au niveau de la génétique laie et du croisement et aujourd'hui le message est sans appel. Il faut catégoriser, hiérarchiser ces animaux afin d'assurer le renouvellement sur les meilleures femelles et consacrer les animaux les moins intéressants pour le croisement afin d'améliorer son revenu. De plus, grâce à Hyperios 95 et grâce à ses excellentes conditions de naissance, les vaches repartent rapidement en lactation assurant de hautes performances des tiers. Et ceci permet aussi, à travers les vaches de croisement, d'obtenir de très bons résultats économiques et de répondre aux attentes des acheteurs. Totalement ! Nous, il faut que ce soit ça ! ... Sous-titres par Juanfrance